Le peuple unido jamais sera vencido ! Le peuple français s'est exprimé il y a exactement deux mois, en rejetant frontalement la politique d'Emmanuel Macron et en barrant la route in extremis sur l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, camarades, le soulagement que nous avons tous ressenti le soir du 7 juillet lorsque le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives avec la volonté d'appliquer son programme de rupture. Démocratie ! Démocratie ! Non-application des programmes votés, répression policière et aujourd'hui, comme en 2005, non-respect du résultat des scrutins. Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Macron ! Macron ! Macron ! De la démocratie ! Macron ! Axel vient de le dire, victoire et soulagement, c'est ce que nous avons ressenti le 7 juillet. La menace du RN était écartée. C'était la possibilité de sortir de 7 ans de malheur et de régression sociale et de mépris pour, je cite Macron et je cite Barnier, ceux qui ne sont rien. 7 ans d'explosions dont les profits les plus riches, dont la fortune a été multipliée. 7 ans de lits fermés à l'hôpital, 7 ans de réformes destructrices de l'école, de violences contre les chômeurs, les jeunes, les étudiants, les femmes. 7 ans de verbiage pour finalement ne rien faire contre les violences faites aux femmes, pour ne rien faire aussi contre tout ce qui empoisonne et réchauffe la planète. Ça suffit ! Le peuple n'a pas voté pour que cela continue. En 2005, Michel Barnier s'est employé à annuler le vote populaire contre le traité constitutionnel européen. Souvenez-vous ! Rien ne se fera sans nous, ils ne le feront pas pour nous. Tout ce que nous obtiendrons, c'est parce que nous avons gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada